Rio a rallumé la flamme depuis mercredi puisque les Jeux paralympiques se sont ouverts au Brésil. Alors, je vais vous donner quelques chiffres si vous le voulez bien ce matin. Plus de 4300 sportifs, 126 Français, dont 24 Bretons et Ligériens. Et justement, Alexandra, parmi les sportifs les plus médiatiques, il y a notre ami skipper nantais qui s'appelle Damien Seguin. Oui, Damien Seguin, né sans sa main gauche, il est l'un des rares sportifs à évoluer dans les catégories valides et handicapées. Il a été médaillé d'or à Athènes en 2004 et vise à nouveau l'or cette année en régate. Le Nantais est aussi très engagé pour la défense des handicapés. Il a créé il y a environ 10 ans l'association des pieds et des mains. Son objectif, sensibiliser le grand public au handicap et au sport de voile, en permettant notamment les handicapés de naviguer en les aidant financièrement à pratiquer un sport. A l'occasion de ces Jeux paralympiques à Rio, l'ASSO organise un déplacement au Brésil. 25 personnes, dont 17 atteintes d'un handicap, sont parties de Nantes samedi. Direction Rio, Bénédicte est la responsable de l'organisation au Brésil. On va déjà aller soutenir Damien lors de ses compétitions. On va également essayer de découvrir d'autres sports handis avec des sportifs ligériens, en l'occurrence du rugby fauteuil et du ping-pong. Je ne vous mens pas en vous disant qu'on va essayer de profiter un petit peu de Rio. Donc on va faire le corcovado, etc. On va profiter du voyage et si possible, ramener Damien médaillé. Et parmi les 17 euros qui vont profiter avec Bénédicte, Émilie Cordier, la jeune femme de 33 ans, est devenue tétraplégique à la suite d'un accident en Thaïlande en 2009. Elle s'attend à une expérience inoubliable. Une expérience inoubliable. Moi, c'est vrai que je fais aussi de la natation en compétition. Et les Jeux olympiques, ça me faisait bien rêver. Je trouve que c'est une chouette aventure de voir des personnes comme ça qui se dépassent pour aller loin dans leurs rêves. Et puis voilà, c'est aussi quand même grâce à lui que j'ai pu découvrir la voile et que ça m'a bien plu. Donc j'ai envie de lui apporter tout mon soutien et je pense que ça va être une super expérience. Je crois savoir qu'Émilie n'était pas du tout sportive avant son accident. Non, pas du tout. Le sport a été salvateur pour elle. C'est le moyen de se dépasser, celui qui lui a permis de se reconstruire. C'est exactement ce que recherchent l'association Alain Mustière et son président. Les regards sur les handicapés doivent changer. Et le regard des handicapés sur le monde par le sport change aussi. Donc le parcours et la rencontre d'Émilie avec l'association, elle est dans notre histoire et c'est ça qu'on veut continuer à faire. Et si vous êtes intéressé par l'association, plus d'infos sur leur site despieddesmain.com ou sur leur Facebook. Donateurs et bénévoles sont évidemment les bienvenus. Et puis, bien sûr, pour suivre les aventures brésiliennes de l'Asso, rendez-vous sur leur blog que j'ai partagé sur notre page Facebook officielle It West. Et puis, c'est un bon début pour les Bleus aux Jeux paralympiques puisqu'ils nous ont déjà glané plusieurs médailles depuis mercredi, Alex. 8 médailles au total, dont 2 en or, 1 en argent et 5 en bronze, dont celle du finistérien Louis Radius, champion d'Europe et vice, champion du monde en titre du 1500 m. Et puis, le bronze également pour la Vendéenne Gladys Lemoussu au triathlon hier. On souhaite à l'équipe paralympique française encore plus de médailles et encore plus de hits ce matin dans West Up avec LP. Voici Lost on You.